Salut c'est Marie et avec Joe et Terry on a eu l'immense chance de voir le film Il Reste Encore Demain de Paola Cortelezzi un film qui prend place dans les années 40, l'après-guerre en Italie et pourtant le sujet, les thèmes qu'il aborde sont vraiment d'actualité La comédie dramatique de Paola Cortelezzi a fracassé le box-office Plus de 5 millions d'entrées, Oppenheimer et Barbie qui complètent le podium, c'est juste 3 ou 4 millions Un film sur le destin d'une femme italienne victime de violences conjugales qui veut un meilleur avenir pour elle, pour sa fille et puis qui reçoit une lettre qui va changer son destin En fait il Reste Encore Demain, c'est du rétro-modernisme en quelque sorte C'est se servir de l'écho d'un changement social fort en Italie dans les années 40 pour parler d'un autre changement qui n'est pas encore arrivé mais qui est vraiment nécessaire et qui devra passer par la sensibilisation, par l'éducation et par une évolution des mentalités Alors du coup je profite de la journée internationale des droits des femmes pour vous exhorter à aller le voir parce que c'est absolument magnifique